Je ne sais pas, souvent j'aime que je me présente comme une algérienne. A la base je suis pharmacienne, j'adore voyager, j'adore faire des tas de choses dans ma vie. Alors qui me dit que à la base je suis pharmacienne, mais j'ai arrêté dès le lendemain. Pour ce qui est de ma passion, j'aime voyager. Depuis toujours, je rêvais de voyager. Je voyage partout dans le monde, j'ai envie de me dire, mais après ça a changé, je voyage en Algérie. C'est toute une histoire. Donc je me disais que les gens qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont voyagé tout le monde, principalement en Algérie. Je me disais comment je suis, comment je réagis, surtout les fois où je suis sérieux, je me disais qu'ils ont fait mal, en particulier dans le Sahara. Genre, il y a des gens qui ont dit qu'ils ont fait mal, mais dans le Sahara, dans le Sahara, dans le Sahara, dans le Sahara, il y a des gens qui ont dit qu'ils ont fait mal. Mais pourquoi ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont fait mal ? Tu as acheté, est-ce que tu vas céder à la panique ? Est-ce que tu vas te calmer ? Est-ce que tu vas vraiment utiliser ton cerveau pour t'en sortir ? Et ça va te l'aider plusieurs fois. Et donc j'ai dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont fait mal. Il a dit qu'ils ont dit que les enfants ont dit qu'il a annoncé comment on est nés. Et les gens ont dit qu'ils ont dit que les histoires qui ont fait mal. Et, par exemple, la Croix de Timéha, il a dit que c'était un jeune homme, un amoureux d'une jeune fille. Mais comme quand Cainel le boulot, la fille, elle était inactérise, il ne savait pas comment le dire. Il n'y avait que les humains qui ont fait mal, dans le village, il pouvait étendre les femmes, puisqu'ils ont fait mal la vaisselle et ont fait mal des bijoux. J'ai envie de lui dire que je l'aime, mais je ne sais pas comment. En petit finard, ça signifie amour. C'est comme ça que le jeune homme a pu faire sa déclaration d'amour. Dans la formation d'un tissage, par exemple, j'avais demandé les signes d'un jain. Il y avait une personne qui faisait de la poterie. Donc à peu près, c'était les mêmes symboles qu'elle mettait sur sa propre poterie. Et en fait, c'était une femme qui a fait une région d'Ida. C'était le père qui faisait le trajet. Donc il y avait une vaisselle ou une poterie, il y avait des symboles qui avaient la vie de famille. Donc elle parlait avec sa fille comme ça. Alors quand elle a dit qu'elle a une naissance, ou le langage, il est très réduit. Parce que parfois, tu vois, avec le symbole, il veut dire juste soleil, il veut dire arbre, il veut dire pluie. Mais en même temps, la personne qui a dit qu'elle a décodé, elle va comprendre, elle va relier ces mots. Pour Zarbiya, c'était la même chose. C'était des femmes, par exemple, des jeunes filles qui se préparaient pour le mariage. Donc quand tous les jeunes qui m'ont dit que, c'était penser à ce mariage, à la vie qu'ils attendaient, à la grossesse, à avoir des enfants, les tapis. Chaque tapis, c'est l'histoire d'une femme. Les contes, comment ils sont venus ? C'était à chaque fois qu'il y avait des nards dans le feu de camp. Avec tous les gens, on les avait dit quand tu voyages avec tes amis. C'était toujours l'occasion de se les répéter. On a fait une région, donc naturellement, on a dit les histoires. On a dit la nuit. C'était un ami qui m'avait dit quand tu racontes, tu as le pouvoir de nous scotier, tu as le storytelling. On a envie de t'écouter, on a envie que tu n'arrêtes pas. J'ai dit, ah bon ? Ça oui, ça m'a donné envie de continuer. En fait, les histoires ne sont pas de moi. C'est des histoires de l'Algérie. C'est des histoires que j'ai rencontrées. Mais moi, je sais que ça m'avait marqué. Je les collectionne. Donc, quand je trouve des livres à l'Algérie où qu'ils racontent les contes, Je ne sais pas si je pensais qu'ils me l'ont dit Que tu as vu le tout un. Ils me l'ont dit à chaque voyage avec chaque ami. Il y a eu la demande, ils m'ont dit, C'est là où tu te retrouves à chaque fois, tu te dis, tiens, j'aurais pu ajouter ce détail. J'aurais pu... Tu t'inspires aussi de tes propres voyages. Puisqu'il y a des paysages férats que tu n'as. Parfois, j'utilise le visage de quelqu'un. J'utilise une robe, j'utilise un bijou. Jusqu'à ce qu'on me propose de monter sur scène. Pour moi, c'était une première. J'ai jamais aussi bien préparé, aussi bien vécu un conte qui m'a aidé. Pour moi, il fallait le costume. Il fallait les tatouages sur le visage. Il fallait nous faire l'histoire, tous les détails. La preuve que j'avais commencé à raconter. Je n'étais pas... J'étais, je ne sais pas, quelques siècles avant. En train de marcher sur les traces du personnage. J'étais remplie de les émotions. La femme qui avait affronté l'inconnu. Qui avait décidé de voyager. Qui avait décidé que les femmes doivent avoir une parole. Pour avoir un choix. Cette femme, qui a fondé la culture Touareg. Ce que beaucoup d'Algériens ne connaissent pas sur leur propre Algérie. Elle a été vénérée au point où elle allait être la princesse de tout le désert. Elle a été vénérée au point où elle allait être la princesse de tout le désert. Elle a dû les détails. Il y a une émotion qui m'a dit que les gens en ont dit. Mais j'ai une chose pour moi. C'était nécessaire. Oui, en gros, c'est ça l'histoire de tous les contes. Donc à chaque occasion, c'est travailler un nouveau conte. Donc le réécrire sur le sujet. Nous avons dit qu'on peut parler avec nous. Il est censé dire qu'on nous parle. Et tu vois... Tu vois... mais ça va ? Qu'est il yu ? Qu'est-ce qui ? Aïssa Man-Dé ! Et je vous répète quoi ! Je vais maintenant vers la cuisine du bouton. Où est-il bénéfice des gens ? Tu peux le DOD ? Où est-il-tu ? J'ai-tu-yé ? Il vient la Kais'il-de-bre lakelijkse ! Il va en mettre du bois ! Il est une machine à la maison. Il n'est pas de Laut... Et l'est-ce qui est fait ! Il nämatteste de l'évoire du coup. Le newsumbo ! Le newsumbo ! La vie et la vie